Jean-Luc Mélenchon souhaite être remplacé, c'est ce qu'il a confié hier aux médias en ligne Reporters, qu'il interrogeait sur sa volonté de se présenter à la prochaine élection présidentielle. « Je n'aspire pas à renouveler sans cesse le même rôle », explique-t-il, « je souhaite être remplacé, voilà ce que j'ai à dire ». Alors le leader des Insoumis, qui a fêté cet été ses 71 ans, qui n'a plus de mandat, on le sait, qui se consacre à sa fondation intellectuelle, précise qu'il est en forme, mais qu'il s'est lassé de ce rôle, que ce n'est pas une partie de plaisir, « je voudrais qu'on arrête de me bassiner avec ça », dit-il, « je ne suis pas candidat à la candidature permanente ». Ça, c'était hier matin en ligne, et puis hier après-midi, réinterrogé sur France 5 cette fois-ci dans le magazine C'est dans l'air, une toute autre version. Qu'est-ce qu'il répond Jean-Luc Mélenchon quand il prend sa retraite ? Il dit « oui, bon, je réponds n'importe quoi pour qu'on me foute la paix ». Alors, partira, partira pas, souvent, mais Jean-Luc Mélenchon varie, ce n'est pas la première fois, vous 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 souvenez, le soir de sa défaite au premier tour à la présidentielle, il avait lancé à ses militants « faites mieux », ce que tout le monde avait pris pour un adieu, et puis huit jours après, il avait demandé aux Français de l'élire Premier ministre. Pourquoi il hésite Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu'il sait très bien couvrir la porte de sa succession. Maintenant, c'est prendre le risque de diviser son mouvement, parce qu'avant tout était simple, c'est lui qui fixait la ligne, c'est lui qui donnait les idées, c'est lui qui définissait la stratégie, c'est lui qui portait la parole dans les médias, c'est lui qui se présentait aux élections, et personne ne mouffetait. Mais si Jean-Luc Mélenchon prend du recul, des ambitions pourraient se dessiner, s'affirmer, et la façade risquerait de se lézarder.